Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler courses. Oui, oui, oui. Donc, suite à mes vidéos, je m'installe, hein, comme d'hab. Suite à mes vidéos, en fait, où je vous montre, bah, quasi une fois par mois, les courses que nous faisons avec Thibaut, je vous ai dit que je... comment dire... nous essayons d'économiser au mieux sur les courses, pour se faire plaisir ailleurs, tout simplement. Et manger assez correctement, on va dire, quand même. Donc, j'ai fait une petite liste, en fait, des étapes, on va dire, pour lesquelles moi, je... comment je fais, moi, pour économiser au niveau des courses. C'est tout bête, hein, vous allez voir, c'est de la logique limite. Donc, le... C'est de faire de l'inventaire de ce qu'il y a dans vos placards, dans vos frigos, dans votre congèle, tout ça. C'est vraiment faire de l'inventaire et faire une liste. C'est, enfin, c'est la base, on va dire. Et grâce, en fait, à cette première partie-là, donc, de faire l'inventaire, de voir ce qu'il vous reste, tout ça. Moi, c'est pas compliqué, hein, je prends une feuille blanche, je prends un carnet, et je dis, j'ai Thibaut qui est dans le placard, ou dans le frigo, et je dis, ok, il reste quoi ? Ta, 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 ta. Voilà, à partir de ça, donc, vient l'idée numéro 2. Mes menus, ça veut dire que je fais mon menu pour la semaine. Donc, imaginons, il me reste du riz, du fromage, du voilà, et ben, je dis, ok, des champignons. Ok, on fait un risotto. Il me dit, oui, mais il reste pas assez de ça. Ok, on rachète ça, donc je le note. En fait, c'est grâce à ça que je peux, ben, pas racheter de la sauce tomate s'il en reste 4 flacons dans le placard. C'est des choses simples, mais que quand vous êtes aux courses, vous vous dites, mince, qu'est-ce que déjà j'ai dans le placard ? Ah ouais, non, j'ai pas ça, donc, ben, je le rachète. Vous arrivez à la maison, vous en avez déjà 4, mais je dis, putain, c'est pas possible, quoi. Ben voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais je sais faire mon inventaire et ensuite faire mes menus, comme ça, je sais ce que je mange. C'est ne jamais faire vos courses le ventre vide. C'est le B à bas, j'ai l'impression, mais on s'est rendu compte avec Thibaut que parfois, si on faisait les courses le matin, donc, ça veut dire entre 10h et midi, ou entre 17h et 19h, 20h, c'était compliqué et c'est là qu'on dépensait le plus, puisque on a faim. Ça veut dire que concrètement, nous, on n'est pas des très 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 gros dormeurs avec Thibaut, donc à 8h, on est levé. 9h, on est prêt, si à 10h, on fait les courses, on a vite faim. Donc, voilà, faire vos courses, le ventre plein, c'est top, parce que là, on les a fait, ben, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on les fait avec le ventre plein. Et je peux vous dire, vous vous achetez moins déjà de conneries, de biscuits, de machin, pas bon du tout pour la santé. Voilà. Et même quand moi, je fais les courses avec le vraiment que j'ai mangé, donc vers 1h de l'après-midi, 1h, 2h, et ben, je peux vous assurer que, en fait, j'ai même pas parfois envie de faire les courses, parce qu'il n'y a rien qui me donne envie. Il n'y a rien qui... Même si j'ai ma liste, j'ai pas envie. Il n'y a rien. Enfin, mais, niveau économie, les gars, vous allez voir que ça paye. Le tout, c'est que je compare. Ça veut dire que, par contre, je vais faire mes courses en un temps de à peu près 1h30. Ouais, car, ouais, bien 1h15, je dois mettre à faire les courses, parce que je compare tout. Ça veut dire que je vais comparer la marque, on va dire, la bonne marque. La marque, comment on dit ? La marque, ben, on va dire, je ne sais pas comment dire marque, mais une bonne marque, quoi. La marque en plus, en haut du rayon. Et je vais comparer la marque, donc, du distributeur. Donc, je vous dirais une bêtise, mais la marque de Leclerc ou la marque d'Internmarché, enfin, voilà. Des choses où je vais vraiment comparer les prix sur des choses... Alors, je ne dis pas, voilà, Thibaut aime beaucoup, voilà, tout bête. Thibaut est un fanatique de la mayonnaise Amora. Moi, je m'en fous, mais alors, complet. Mais quand je vous dis complet, c'est complet. Si c'est de l'Amora, de la Benedicta, de tout ce que vous voulez, je m'en fous. De la mayo pour moi. Mais voilà, c'est des choses comme ça où, moi, je n'apporte pas d'importance, mais Thibaut en apporte. J'ai beaucoup de copines que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elles apportent, elles trouvent qu'il y a un meilleur goût, qu'il y a ça. Moi, ça n'a aucune importance, c'est... voilà. Mais voilà, je compare vraiment ces deux points-là, rapport qualité-prix, tout simplement, en fait. Donc, vous verrez que c'est tout bête, mais si vous achetez le même produit, je vous dis, une boîte, par exemple, la mayonnaise, l'Amora va être... je ne sais plus de tous les prix, hein, mais on va dire que le tube peut être à 1,50€ chez Amora. Et si vous prenez la Benedicta, elle sera peut-être qu'à 1,20€. Enfin, vous avez 30 centimes de marge, et 30 centimes plus 30 centimes plus 30 centimes plus 30 centimes, on arrive vite à faire des économes. Moi, j'utilise une application, en fait, sur le téléphone, qui est tout simple, qui s'appelle Shopium. Donc, en fait, c'est une application, donc je l'ouvre en même temps, qui vous propose, en fait, plein, donc à peu près toutes les semaines, qui vous propose une sélection de produits, si ça veut bien se mettre en place, une sélection de produits qui change au fil des semaines, parfois ça reste deux semaines les mêmes produits, mais imaginons, donc ça se présente comme ceci, hein, vous voyez, vous avez tous les produits qui défilent, et imaginons, en fait, je fais mes courses, et là, je me dis, ah tiens, j'ai besoin de confiture, et là, je vais sur l'application, j'ai ce qu'il y a de la confiture, tatatata, découvrez les offres, et vous voyez que, par exemple, pour la première, vous avez 1€ remboursé, donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus, et au lieu d'avoir, par exemple, la confiture framboise, bonne maman, à 2,59€, vous allez la payer, donc 2,59€, en grande surface, et après, en rentrant à la maison, vous gardez bien vos tickets de caisse, vous scannez votre ticket de caisse sur l'application, tout est expliqué sur l'application, et en fait, ça va vous mettre cette réduction, donc moins 1€, donc les 1€, hop, vont partir sur votre compte Paypal, moi, je l'ai fait toujours avec Paypal, et en fait, après, voilà, vous avez ces sous-là, sur le compte Paypal, et quand vous utilisez Paypal, vous pouvez utiliser ces sous-là, donc moi, voilà, je l'utilise régulièrement, dans tous les cas, pardon, quand je fais mes cours, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc c'est vraiment une bonne application, je tiens à insister, ceci n'est pas du tout, malheur, pas du tout un partenariat, vraiment pas, j'ai découvert cette application toute seule, comme une grande fille, par contre, ce que je peux faire, c'est vous mettre un code, mon code parrain, parce que chaque personne, même si vous, vous vous connectez, vous aurez un code parrain, qui me permet, moi, de, je ne sais même pas quoi, il me fait quoi, je vais le voir, parrainer un ami, inviter, recevez, ah, moi, je reçois 3 euros, voilà, donc je vous le mettrai, quand même, on ne sait jamais si vous l'avez envie, mais voilà, j'utilise cette application, qui est vraiment plutôt pas mal, j'utilise, alors, c'est vrai qu'on a fait une petite comparaison avec Thibaut, de ça, il n'y a pas très longtemps, on faisait nos courses, donc, chez Intermarché, alors, nous, on fait un peu les courses de partout, on n'est pas du tout fidèles à une enseigne précise, parce qu'on va trouver des produits chez Inter, chez Lidl, chez Leclerc, chez Leader Price, vraiment, des choses complètement différentes dans chaque boutique, par contre, c'est vrai que quand on a des grosses courses à faire, le plus souvent, maintenant, nous allons à Leclerc, on était beaucoup branchés à Intermarché, parce qu'on s'était aperçu que sur la carte de fidélité, les points arrivaient beaucoup plus vite, sauf que les courses étaient vraiment très chères, donc ça devenait compliqué, en fait, et surtout, j'ai oublié de vous dire un point important qui me vient à l'esprit, budgétisez vos courses, moi, Thibaut, on s'est dit, ok, par mois, combien on dépense pour tes courses ? Moi, je vous le dis, c'est 200 euros par mois, j'ai des copines qui sont beaucoup plus élevées, mais parce que, nous, avec Thibaut, on a cette chance, je dis bien entre guillemets cette chance, parce que c'est pas non plus une chance du tout, c'est qu'on est, on ne mange pas beaucoup de viande, et la viande chiffre énormément, j'ai pas besoin, moi, de manger énormément de viande, Thibaut non plus, enfin, Thibaut, un peu plus que moi, mais Thibaut n'est pas chiant là-dessus, si on ne mange pas de la viande tous les jours, ce n'est pas grave, ça... Alors, nous, là-dessus, on n'est pas du tout embêtant. Je sais que dans les commentaires, je vais sûrement avoir, oui, mais tu sais, la viande, c'est bon pour ça, les végétariens vont me dire que c'est très bien de ne pas manger de viande, voilà. On n'est pas du tout végétariens, véganes, tout ce que vous voulez, par contre, on réduit beaucoup tout ce qui est viande pour, donc, la première chose, c'est parce que c'est très cher. Donc, voilà. La deuxième chose, moi, c'est que ça ne me débranche pas, et c'est vrai que j'ai regardé plein de reportages qui commencent à me crisper un peu, bien que je sais que je ne deviendrai pas dans ma tête pour le moment végétarienne. C'est un choix de vie, chacun a son choix de vie, mais moi, pour le moment, c'est le mien, c'est le nôtre, voilà. Donc, voilà, c'est utiliser votre carte de finité parce qu'elle peut vous rapporter beaucoup de plus. Alors, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé là-dessus. Ce n'est pas des choses, vous voyez, ce n'est pas révolutionnaire. En fait, c'est se poser, trouver des solutions au problème qui est que les courses sont très chères, que la consommation devienne de plus en plus chère dans la vie où on est actuellement. Donc, voilà, c'est vous poser, faire des choses toutes bêtes, mais garder les tickets réduction, des petites choses comme ça que nous, nous faisons régulièrement. C'est du temps, attention, mais ça paye vraiment parce que je vais être honnête avec vous. On a fait les courses, donc je n'ai pas filmé cette fois-ci, mais on a fait les courses il y a une semaine. Non, je vous dis une bêtise. Ouais, on a eu il y a quasi une semaine. J'en ai eu pour 68 euros et 68 euros pour 15 jours. Donc, c'est vrai que, ben, c'est super rentable. Moi, ce que je fais également, c'est que j'ai la chance d'avoir un papy qui a un jardin et qui me donne beaucoup de légumes. Donc, je les cuisine et je les congèle. Et c'est vrai qu'après, voilà, je raconte quand même pour faire de la ratatouille. Je fais la ratatouille, je la congèle. Mais, voilà, s'il y a des mois où vous pouvez plus vous le permettre, pensez à mettre de côté, en fait, à acheter les légumes, les cuisiner et les mettre dans votre congélateur. Et vous verrez que c'est également un gain d'argent énorme. Enfin, c'est hallucinant. Donc, voilà, écoutez, j'espère, voilà, vous avoir éclairé sur tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, les idées que vous avez parce que, ben, c'est bon à prendre. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et moi, ça peut-être pourra me faire découvrir de nouvelles choses. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501